Musique Bonjour et bienvenue sur Cana Plus. Aujourd'hui on se retrouve avec Charles Delacombe, très favorable aux véhicules électriques, activiste pour la justice sociale et l'environnementale, ingénieur en informatique dans la transition énergétique, et membre fédéral du conseil fédéral chez Ami de la Terre pendant trois ans et chez Alternatiba. Charles, peux-tu nous partager ce qui t'a motivé à devenir activiste dans le domaine de l'écologie et de la justice sociale ? Oui. Alors moi, mon activisme, il date de septembre 2018, donc ça fait un peu plus de cinq ans maintenant. Alors je reviens un petit peu en arrière. Moi, j'ai fait une formation d'ingénieur à l'INSA de Lyon pendant cinq ans. Je n'étais pas encore particulièrement, enfin je n'étais pas encore activiste à l'époque. Moi, j'étais déjà écolo, entre guillemets, comme toute ma génération. J'ai l'impression d'avoir grandi un petit peu avec, d'un côté le trou dans la couche d'ozone, d'autre part, trier ses déchets, tout ça. Mais je n'avais pas encore vraiment compli l'ampleur du truc, ni politisé ça. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été diplômé en 2017. J'ai commencé à travailler pendant tout le premier semestre de l'année 2018. C'est le moment où je suis tombé sur les rapports du GIEC, sur pas mal d'études, où j'ai vraiment pris conscience de l'ampleur de la catastrophe environnementale et sociale dans laquelle on était, de à quel point tout l'avenir que je m'imaginais, pour moi, qui n'était pas extrêmement ambitieux, mais qui était néanmoins un petit peu tracé, ça n'existait pas, très concrètement. Donc c'était un petit peu difficile comme période. Et en fait, là-dessus, il y a eu, en août 2018, la démission de Hulot, dans la foulée, le mouvement des marches pour le climat qui s'est lancé. Moi, à ce moment-là, j'étais à Lyon. J'ai participé à la première marche pour le climat. Je suis tombé sur l'association Alternatiba qui participait à l'organisation. Et ça m'a permis de trouver une façon de répondre à la sorte de désarroi dans laquelle j'étais. C'est parfait. En plus, ça répondu à mon autre question. Quelle expérience a pu te lancer là-dedans ? Du coup, tu m'as dit, les marches pour le climat ont fortement marqué, visiblement, dans ton activisme. Oui, c'est pas donc que ça m'a marqué, c'est que c'est arrivé au bon moment. Moi, c'est le moment où j'avais pris conscience du problème, où j'avais besoin de faire quelque chose face à ça, pour ne pas rester comme un lapin pris dans l'effort d'une voiture. Et donc, j'ai vu une porte ouverte, j'y suis allé. Et comme ça a fonctionné, j'ai eu du bol. Et je suis encore, et maintenant. Très bien. On va passer du coup à un petit jeu, sous la forme de Cana Plus. On t'a expliqué ou pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout. C'est très simple. Tu as un pion. Parce que j'ai le droit de boire. Tu as le droit de boire, tu as le droit de manger. Tout ça, c'est là pour toi. Donc, tu as un dé que tu dois lancer. Et après, tu dois déplacer le pion en fonction du nombre de cases que tu dois déplacer. C'est assez simple. Tu ne repasses pas par la case départ. Et les questions vont venir en fonction du thème sur lequel tu tombes. Ok. Voilà. Donc, je te laisse commencer. N'hésite pas à grignoter. Et le chat, n'hésite pas à l'écrire. Super. Eh bien, j'ai fait 6. Ça, ça va être rapide. Par là. C'est dans le sens pro. Moi, je n'ai pas le permis. Anecdote. Du coup, anecdote. Peux-tu nous partager un moment particulièrement mémorable ou une histoire de succès dans ton activisme ou quelque chose qui te tient à cœur ? Je peux partager ma première garde à vue. Ok. Qui a eu lieu le 24 ou 25 mai 2019. Après que j'ai décroché dans une mairie un portrait d'Emmanuel Macron. Oui, oui. Donc, j'ai fait cette action-là. La police est venue me chercher. Quelques heures après, alors que je préparais une autre action qui était toute gentillette, enfin, on allait planter des arbres, globalement. Oui. La police s'arrête, me dit, déclenez votre identité, je mets sur le côté et finalement, m'emmène au poste pour quelques heures. Ok. Et enfin, bref, à la suite de ça, j'ai eu un procès que j'ai fini par gagner. Vous avez eu pas mal de batailles juridiques. Oui. Ah, ça va la suite de ça. On va passer à une autre question. Ou est-ce que peut-être que tu as d'autres choses à ajouter sur ce qui s'est passé dans cette garde à vue ? Non, 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 ça va. Je vais pas dire que je suis habitué, mais ça fait partie de ce que j'ai choisi, des modes d'action que j'ai choisis. Ça fait partie de ton activisme, du coup. Ok. 3, 2, 3. Comment mobilises-tu et engages-tu la communauté de Lyon vers la justice sociale, puisque tu es aussi activiste là-dedans ? Oui. Et quel défi as-tu pu rencontrer tout au long du progrès, vu que, comme tu le dis, tu as un activisme très marqué ? Oui. Je reviens, du coup, juste sur le terme de justice sociale. C'est qu'effectivement, nous, ce qu'on considère à Alternativa aux Amis de la Terre, enfin, bon, toutes les organisations dans lesquelles je suis impliqué, c'est que la justice sociale, elle est impossible à séparer de l'écologie. On ne peut pas simplement dire, ok, on va changer 2-3 trucs à la marge, remplacer, par exemple, le parc automobile par des voitures électriques, parce qu'il n'y a que les riches qui pourront se les payer. Bref, il faut un changement complet de société, et il faut intégrer la gestion de toutes les inégalités là-dedans. Bref, donc, comment est-ce qu'on fait ? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Nous, à Lyon, beaucoup de ce qu'on fait passe par l'Alternative Bar, la Maison des Alternatives, qui est à la fois notre base d'organisation, notre source de financement, et puis notre porte ouverte sur la vie du quartier, sur la vie culturelle. On peut organiser des événements qui sont très peu marqués, des concerts, ce genre de choses. On peut organiser des débats, des projections, des interventions de plein d'autres organisations extérieures. Voilà, c'est une façon de faire le lien avec le public. Ok, très bien. Je fais énormément d'actions, du coup, avec Alternatives Bar au sein de Lyon. Et Lyon est quand même... C'est une grosse partie de ma vie. Oui, je pense bien quand même que c'est une assez grosse partie de ta vie. En plus, Lyon est une ville assez verte. Vous avez pas mal d'influence au sein de Lyon, non ? Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'on a de l'influence. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le changement d'exécutif à la métropole et à la municipalité, on n'a pas le même rapport qu'avant avec les pouvoirs publics. Alors, pour autant, nous, on n'est pas une officine d'Europe Écologie Les Verts. Déjà, on n'a pas de carte dans le parti. Ensuite, on n'est pas forcément d'accord avec toutes leurs idées. Et donc, on ne s'interdit absolument pas de taper là où il faut taper. Par exemple, actuellement, il y a un gros sujet à Lyon et dans la métropole sur l'accueil des migrants, en fait, et notamment des mineurs isolés qui sont complètement laissés pour compte et par la préfecture et par la métropole. La ville de Lyon, parfois, arrive à faire un petit peu des choses, mais ce n'est pas du tout ses compétences. Enfin, bref. Mais alors après, est-ce qu'on a vraiment de l'influence ? Je ne sais pas. On est un certain nombre d'activistes, mais on voit bien qu'on ne va pas transformer la ville tout seul avec nos petits bras. Oui, évidemment. On passe à une question sûre. Tu vas voir, je vais faire un. Non, six. Du coup, tu passes par-dessus la case départ. Ok. Et donc, on retourne sur anecdote. Anecdote. Donc, y a-t-il une rencontre ou un événement qui a changé ta vision de l'activisme ou qui a renforcé tes convictions dans cet activisme ? Alors, j'ai déjà raconté, moi, comment je me suis lancé. Comment je me suis lancé, oui, effectivement. C'est vraiment le premier truc qui me vient à l'esprit quand on demande, puisqu'après, j'étais globalement lancé sur un cap. Et je n'ai pas beaucoup dévié depuis. Mais du coup, il y a peut-être une rencontre qui t'a renforcée dans cet activisme qui t'a poussée à aller encore plus loin. C'est surtout qu'en fait, il y a beaucoup de rencontres différentes au fur et à mesure aussi que je décloisonne un peu ce que je fais. Puisque quand on dit justice sociale et environnementale, en fait, ça inclut beaucoup, beaucoup de luttes. Et donc, il y a des rencontres sur les luttes féministes qui m'ont beaucoup fait réfléchir. Là, très récemment, actuellement, en cours, il y a le sujet de la Palestine, par exemple, sur lequel on est actif aussi. Et ça fait, je veux dire, on est confronté à des choses dont on n'a pas forcément l'habitude, toujours. Donc, en fait, plus qu'une rencontre, il y en a énormément parce qu'il y a à la fois beaucoup et à la fois pas beaucoup et beaucoup de personnes qui sont engagées qui donnent leur vie pour des luttes et qui s'impliquent pour essayer de changer les choses. Et c'est plein de personnes que je rencontre et qui me font changer et évoluer. OK. J'ai une question du chat qui demande quelles sont les limites de cet activisme. Et je trouve qu'on est dans le bon thème avec ce que tu viens de parler, des nouvelles voies d'activisme que tu es en train de te lancer, avec tes actions en Palestine, avec le féminisme. Je ne suis pas à dire en Palestine, mais... Avec tes actions dans tous ces domaines. Où sont les limites pour toi de cet activisme ? Ce n'est pas que ce sont des limites. C'est simplement que l'activisme, c'est une composante de ce dont il y a besoin pour faire changer les choses. Mais vu qu'on est sur un changement de système complet, ce n'est pas uniquement en faisant des actions qu'on va faire évoluer. D'ailleurs, je remercie quand même, on ne fait pas que des actions. On ne fait pas que des crochets, des portraits d'Emmanuel Macron. On ne fait pas que, je ne sais pas, bloquer la circulation ou ce genre de choses. Quand on fait une action, quand on agit en tant qu'activiste, ça s'inscrit toujours dans une campagne. Ça veut dire qu'avant, il y a eu l'analyse de la situation, bien sûr, mais il y a eu la construction d'un plaidoyer. On a des revendications. Il y a de la sensibilisation qui a été faite. Il y a du dialogue, quand il a été possible, avec les pouvoirs publics, avec les acteurs privés. Donc, ça s'inscrit déjà dans un tout. Mais de toute façon, sans une implication du reste de la société, les activistes, on sera bien gentils, mais on ne fera pas changer les choses. Oui, oui, oui. On peut passer à une question. Perso. Perso, perso, perso. Du coup, perso, comment engages-tu et mobilises-tu la communauté de Lyon vers une durabilité, mais surtout, quel défi tu as rencontré tout au long de ton activisme ? Quel défi tu as rencontré mis en place par la communauté de Lyon ou les habitants ? Alors, si on parle des défis à rencontrer sur comment mobiliser les gens, je pense que le principal problème auquel on est confronté, c'est l'aversion au changement. Globalement, les humains, on n'aime pas beaucoup changer nos habitudes. C'est compliqué. Là, par exemple, le sujet de l'émission tout à l'heure, c'était sur la voiture. Une des conclusions très claires, c'est qu'il faut réduire l'usage de la voiture. Et en fait, une fois qu'on a fait le changement, c'est assez facile de vivre avec beaucoup moins de voitures et une fois que toute la vie a changé aussi. Mais au moment où on dit, OK, il faut arrêter la voiture, tu n'as pas forcément très envie de le faire. Mais c'est pareil si on parle de changer son alimentation, par exemple. Oui, oui. Moi, je suis devenu végétarien en 2015 ou 2016. Ça a été relativement facile. Mais c'est vrai qu'au moment où je me suis dit, OK, je dois arrêter de manger de la viande, ce n'était pas une évidence totale. Je sais ce que c'est que de ne pas avoir envie de changer ses habitudes et de faire comme tout le temps. Oui, le shampoing est très peu aisé pour beaucoup de personnes, malheureusement. Alors que paradoxalement, une fois qu'il est amorcé, on vit souvent très bien avec. Oui, oui, oui. Encore ? Oui, tu peux encore. Ouh là. Je ne compte que sur les mêmes cases, c'est très bien. Ne t'en fais pas, on a plein de questions. Donc, tu travailles avec Epsul et Négawatt. Oui, Epsul et Négawatt. Sur la transition énergétique, peux-tu expliquer l'importance de cette transition vers une énergie plus renouvelable et plus durable pour combattre la crise climatique ? Bon, ça, ça va, le sujet, il est assez simple. Aujourd'hui, la composante principale de la crise climatique, c'est les émissions de gaz à effet de serre, particulièrement de CO2. Ces émissions-là, elles sont dues à deux choses principalement. Les transports, le logement et l'agriculture. Donc, alors, l'agriculture, on est moins sur un sujet d'énergie, mais plus sur un sujet de qu'est-ce qu'on produit et comment. Mais donc, sur le logement et le transport, c'est comment est-ce qu'on se chauffe, comment est-ce qu'on se déplace. Aujourd'hui, dans les deux cas, c'est beaucoup avec le pétrole. Donc, ça qui émet des quantités de CO2 assez astronomiques. Enfin, le pétrole, le gaz, le charbon. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut arrêter d'utiliser. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on les utilise, on contribue à augmenter le potentiel d'effet de serre de l'atmosphère et donc, in fine, à augmenter la température de l'atmosphère. Ce qui cause un certain nombre de problèmes, comme par exemple le fait qu'on n'est plus en capacité de produire suffisamment pour se nourrir. On n'est plus en capacité de vivre de façon saine parce qu'il y a des maladies qui se développent, des inondations, un certain nombre de choses. Enfin, je ne vais pas noircir le tableau. Et donc, la transition énergétique, elle est absolument impérative pour qu'on puisse faire des choses qui sont tout à fait respectables comme se déplacer et habiter quelque part en émettant le moins possible de gaz à effet de serre. Pour ça, il faut sortir des énergies possibles. Oui, bien évidemment. Et du coup, comme tu as dit juste avant, c'est tout un travail de longue haleine et un changement qui est difficile à mettre en place. Mais quand on est dedans, on vit très bien avec. Là, par exemple, Espul, une des associations pour lesquelles je travaille, existe depuis un peu plus de 30 ans maintenant. Elle est écrite en 1992. Et c'est elle qui, en France, a fait tout le pédoyer initial pour commencer à développer le solaire photovoltaïque, pour expliquer auprès des décideurs, auprès des acteurs privés que c'était une solution viable, qu'il fallait se lancer là-dedans, développer la technologie, développer les capacités industrielles. C'est quelque chose qui est en train de se faire aujourd'hui, qui est en train de se faire toujours trop lentement. Mais voilà, ça fait partie de ce dont on a besoin. Ok. On va passer à une question suivante. Oui. Ça va, tu... Oh bah oui, moi j'aime bien répondre à des questions. Un, deux, trois, quatre. Pro. Pro. C'est peut-être... Du coup, pro, tu as eu, comme tu l'as dit au tout début, un... Tu as eu un différent avec l'État. Avec, voilà, des combats juridiques avec l'État. Quel était cet impact dans ton activisme et comment tu as réussi à naviguer à travers ce défi pour poursuivre ton avancée dans la justice sociale et l'écologie ? Donc alors attends, si je reformule la question, c'est quoi ? C'est comment est-ce que ce procès a joué sur... Comment ce procès a impacté ton activisme ? Oui. Bah alors il l'a impacté un petit peu surtout parce qu'il était pratique en fait. Oui. Quand on pratique ce qu'on appelle la désobéissance civile, c'est-à-dire qu'on se... On enfreint exprès la loi. Soit on enfreint une loi directement pour la dénoncer, soit on enfreint la loi pour ensuite se servir... Enfin, pour attirer l'attention en gros et pour se servir de l'éventuelle répression comme tremplin. Donc là, l'idée du décrochage de portrait d'Emmanuel Macron, c'était de... C'était plusieurs choses. C'était un, de laisser une place vide dans les mairies pour montrer le vide de sa politique climatique et environnementale et deux, de sortir le portrait, de lui faire voir le monde extérieur parce que c'était au moment de la crise des gilets jaunes, etc. Bref. Mais donc là-dessus, qu'est-ce qui se passe ? Répression, arrestation, procès... Et en fait, ça, à chaque fois, ça a été l'occasion de porter nos messages, d'organiser des conférences de presse, d'organiser des événements au moment du procès et d'expliquer justement ce qu'on dénonçait. Alors c'était en même temps aussi que la Convention citoyenne pour le climat, d'expliquer qu'en fait, avec cette convention, Emmanuel Macron ne faisait absolument pas le taf puisque ce qui s'est passé, c'est que... Très intéressant, la Convention citoyenne pour le climat d'ailleurs, parce que ça a quand même montré que si on met 150 personnes autour de la table avec un week-end par mois pendant un peu moins d'un an, elles sont tout à fait capables, des personnes qui n'étaient pas formées à l'origine, elles sont tout à fait capables de cerner tous les enjeux et de proposer ensuite un panel de mesures, je crois qu'il y avait 150 mesures, qui étaient complètes et plus ambitieuses que ce qu'ont proposé tous les ministères de l'écologie depuis la création du poste. Donc c'est quand même intéressant. Et là-dessus, il y a Emmanuel Macron qui a globalement mis tout ça sous le tapis. Oui, donc malheureusement, l'intelligence collective... Donc voilà, c'est à ça que servent les actions qu'occasionnent des procès. Oui, oui. Ok, donc tu t'en servis vraiment comme tremplin et malheureusement, l'intelligence collective n'a pas été assez exploitée à ce qu'on a pu constater par les actions. Alors effectivement, on n'a pas encore sauvé le monde, mais c'est un travail de longue haleine. Oui, c'est un travail d'une vie, je pense. Oui, et dont je ne verrai sans doute pas l'aboutissement. J'espère qu'on le verra quand même. Je te laisse relancer le dé. Images. Images. Donc images, tu vas avoir une image qui va s'afficher à l'écran. Si tu veux, je peux la mettre sur la tablette si tu ne vois pas assez. Oui, je connais bien. Donc c'est une image. Donc voici, cette image, ça représente la pollution atmosphérique de la région Rhône-Alpes. Quelle est ta réaction immédiate et comment cela influence tes priorités dans ton activisme ? Ma réaction immédiate, c'est que ça me fait profondément chier de ne pas pouvoir respirer correctement. Donc là, on voit la petite échelle. Il y a du vert, du jaune, du rouge. L'état standard de la métropole de Lyon, c'est quelque part entre jaune et rouge. On est tout le temps dans ces conditions. Ça n'arrive à peu près jamais qu'on ait un air qui est bon. Ça, c'est quelque chose qui a des conséquences concrètes. À l'échelle de la France, selon ce qu'on considère, la pollution de l'air, elle cause entre 50 000 et 100 000 décès prématurés. Ce qu'on estime, c'est qu'à Lyon, ça représente environ 6 mois d'espérance de vie en moins pour les personnes qui y habitent. Et quand on est en épisode de pollution de l'air, moi qui fais du vélo et qui habite en haut de la Croix-Rousse, je le sens immédiatement. Je n'arrive plus à respirer quand je fais un effort. Pour les personnes qui courent, par exemple, aussi, c'est très clair tout de suite. Et donc, c'est quand même un peu embêtant de subir vraiment directement dans nos corps les conséquences de choix politiques qui ne sont pas faits. Et c'est pour ça qu'Alternatiba, une des campagnes qu'on a depuis plusieurs années maintenant, c'est sur le sujet de la pollution de l'air, avec un gros focus sur l'immobilité, même si ce n'est pas le seul facteur. Oui, donc clairement, de ce que tu nous expliques, cet impact, cette carte, l'impact que ça a sur la personne, mais aussi sur le global, sur la France. C'était un très bon choix. Du quoi ? C'était un très bon choix d'illustration. Ah bah évidemment. On va revenir sur une dernière question. Mais du coup, je vais plutôt demander ton expérience sur les PLS, donc les lives que tu as eus sur le débat de l'automobile. Oui. Ce que tu en as pensé, comment tu l'as vécu. Et on va aller assez vite. Comme d'hab, c'était très court. On est sur des sujets complexes qui nécessitent un gros développement. Et là-dessus, s'il y a des personnes qui sont intéressées, je les invite clairement à se renseigner davantage en allant regarder ce qu'a écrit, par exemple, Aurélien Bigot sur le site Bonpote, bonpote.com. Il y a une très bonne ressource avec beaucoup d'articles de vulgarisation et qui donnent ensuite des sources pour creuser plus loin. Voilà. Bonpote.com, grosse recommandation. On a un cadeau pour toi. C'est gentil. On a un petit sac tote bag avec plein de cadeaux à l'intérieur pour toi et pour t'aider plus tard. Est-ce que tu l'ouvres maintenant ? Tu peux l'ouvrir maintenant. On va passer bientôt aux étudiants qui ont participé au PLS que tu as pu faire. Oui. Oui, très bien. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour tout le monde. Si normalement. Mais du coup, tu peux sortir les cadeaux. Il y a un cardier dans lequel je peux écrire. C'est très pratique. Voilà, un petit notebook et un t-shirt ESSEC. Magnifique. On peut parler du secteur textile aussi. Gros sujet sur lequel en plus on a avancé récemment. Sector textile très compliqué en ce moment avec la flash fashion. C'est ça. Voilà, donc on va passer au jingle pour l'émission d'après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va, en vrai. Finalement, j'aurais que le plus. Bien, du coup, nous revoilà avec Lola et Alexis. Lola et Alexis qui ont été script et réalisateurs. C'est bien ça ? C'est très bien. Donc, présentez-vous rapidement et quel rôle vous avez eu aujourd'hui ? Quel rôle vous avez eu pour les lives ? Comment est-ce qu'il commence ? Là, j'ai des scripts. Donc, c'est la personne qui top en régie tout ce qui va apparaître à l'écran. OK. Pour, par exemple, tout ce qui va être vidéo en plus, tout ce qui va être les synthés, donc les petites barres qui présentent les personnes. Voilà. Comme ça, tout le monde est OK. Alors, moi, j'étais du coup réalisateur. C'était plus les commutes, donc choper toutes les cams et les mettre à chaque fois à l'écran. Du coup, moi, j'avais Lola dans l'oreille qui me répétait tout ce qui allait se passer. Donc, je devais l'écouter et en plus donner les infos au cadreur. Et puis, ça s'est passé comme ça s'est passé. Il y a eu quelques petits problèmes mais on a à gérer avec, en vrai. Donc, à vous deux, on peut dire que vous étiez les chefs d'orchestre de ce live. Un peu, oui. On est carrément... En tout cas, on réussit. Ouais. Quelles sont vos ressentis à chaud de l'émission ? Je crois que ça s'est plutôt bien passé. Je ne sais pas si c'est grâce à nous ou plus grâce aux invités. Oui. Je dirais que c'est plus grâce aux invités, de base. Oui. Je pense aussi. Ok. Je trouve que c'est plutôt bien passé donc je n'en suis pas déçu. Très bien. Très bien. Si vous avez une bonne expérience, c'est ce qui importe. Qu'est-ce que vous avez appris dans votre filière ? Déjà, dans quatre filières, vous êtes et comment vous pouvez nous décrire cette filière ? Et qu'est-ce que vous avez appris depuis le début de cette année au sein de cette filière ? Alors moi, du coup, je suis en post-prod donc beaucoup de montage forcément, les box. On ne sort pas beaucoup mais c'est très sympa. On a fait beaucoup d'after effects, un peu de motion. Du coup, ça marche plus avec Final Cut. On monte pas mal sur Final Cut. On a fait un peu David. Et sinon, pas grand-chose. Enfin, j'ai travaillé sur les génériques des directs. Après, on a fait plein de choses cette année mais on apprend. Comme souvent. C'est ça que ça sert aussi. À faire des erreurs et à apprendre. Et toi, du coup, Lola ? Donc moi, je suis en filière Assistant Art Richie Script. Ok. Donc ça va tout ce qui va être organisation, planification et donc on évolue au sein de différents postes. Donc par exemple, tout ce qui va être Assistana sur de la fiction, c'est organiser les journées de tournage. On apprend aussi à faire passer un peu des castings. Donc voilà, notre rôle en Assistana, c'est organiser le tournage, trouver des comédiens puis gérer notre plateau et gérer le temps au moment du tournage histoire qu'on ait le temps de tout tourner le jour J. Après, on fait aussi de la régie. Donc régie, ça va être tout ce qui va être logistique, donc tout ce qui va être trouver le décor, les logements si besoin, la nourriture, les transports et la sécurité aussi. Et script, donc de fiction, c'est la personne qui va gérer la continuité de l'histoire et en fiction et en direct, donc c'est la personne qui est top. Voilà, donc on voit vraiment plein de choses et c'est une filière assez large quand même. C'est chouette. Donc cet exercice, tu as appris le métier de script, un métier en plus pas fiction, donc un métier qui est un peu à part encore une fois. Ouais, voilà, j'aurais pu aussi, si je le veux, au cours de l'année, faire un script de fiction mais c'est vrai que les deux métiers n'ont tellement rien à voir et peut-être que ça se présentera pour l'instant, j'en suis pas tentée mais peut-être. On croise les doigts, peut-être. Quels sont vos objectifs finaux pour vos deux filières ? Quels sont vos objectifs surtout d'après l'école pour moi ? C'est ça que je pense le plus intéressant pour moi. Est-ce que tu veux commencer ? Vas-y. Alors, j'ai pas d'objectif vraiment très précis après l'école. J'aimerais forcément faire de la post-prod, cohérent avec du coup la filière. Moi, je pense que je vais aimer bien partir dans le documentaire ou dans le clip. En fait, tout dépend de ce que je vais surtout avoir pour le stage de troisième année. Je pense que ça a beaucoup guidé pour où je vais partir et comment je vais le faire. Parce que ça a créé des contacts et c'est pas les mêmes selon quel stage je prends. Donc, en quel stage j'ai. Moi, je sais pas trop. À la base, c'était plutôt donc la Sistana de réalisation. Là, c'est vrai que le script direct, c'était chouette comme expérience aussi. Mais je pense quand même plus partir à Sistana réel plus ciné. Après, on verra. Pareil, je pense que le stage de troisième année peut être assez déterminant pour, en tout cas, de courte durée après l'école. Je pense que vous voudrez les stages que vous souhaitez, du coup. On le souhaite aussi. C'est bon. Et pourquoi avez-vous choisi ces filières et un certain attrait avec ce type de métier ? Moi, je suis allé dans la post-prod parce que depuis un petit moment, depuis le lycée, j'ai le côté où j'aime bien du coup les films, la fiction, tout ça. Mais je suis pas très à l'aise de donner des ordres et tout. Donc, sur la partie réalisation, je serais pas bon. je suis pas spécialement passionné par le cadre ou par la lumière. Donc, je pense que le plus intéressant quand t'aimes bien raconter des histoires, tout ça, et que t'es pas nécessairement très dirigiste, tu pars en montage et tu essayes de te caler avec les idées des autres et t'en implantes aussi parce que c'est le but. J'ai choisi cette filière parce que j'aime bien tout ce qui est organisation et c'est vrai que tous ces postes, ils ont un rôle important en préparation mais aussi pendant le tournage, moins après, mais au moins, ça permet vraiment de voir le film du début jusqu'à avant la post-prod et après avoir le rendu final et c'est ça que j'aime aussi là-dedans quand on parle fiction. En plus, c'est un métier qu'on ne pense pas nécessairement de base. Quand tu vois un film, tu ne penses jamais aux gens qui ont préparé à l'avance. Oui, c'est ça, tu penses au cadreur, au monteur, au réal. Deux filières font partie des monteurs, ce n'est pas l'un des métiers auxquels on pense le plus au début. Et du coup, une question que je trouve intéressante parce que le cinéma avait quand même un métier de passion. À quel moment vous avez compris que c'était dans ce milieu-là que vous voulez souhaiter travailler, vivre ? Moi, c'était au lycée du coup. J'ai eu un peu le déclic. Pendant longtemps, je ne savais pas quoi faire du tout après. Donc, j'ai eu une option cinéma et du coup, on a fait plein de trucs avec des potes. Genre, de notre côté, on a essayé de faire des courts-métrages pour les envoyer à des concours, à des festivals. On n'a pas beaucoup gagné. Mais ça m'a permis de faire et essayer plein de choses. Donc, c'est là que je me suis rendu compte que j'aime bien le montage particulièrement parce que c'est le côté où tu peux plus à la limite poncer la nuit en étant un petit joueur de jeux vidéo. J'ai l'habitude de ne pas beaucoup dormir nécessairement. Donc, le montage, c'est bien corrélé parce que tu peux avoir le même rythme. Oui. Et tu travailles à ton rythme, justement. Oui. Oui. Moi, le ciné, je pense que ça date à peu près du collège, mi-collège. Après, j'ai eu d'autres envies aussi en cours de rose mais je pense que ça s'est bien confirmé fin collège. Après, ce que je voulais faire exactement là-dedans, je ne sais pas trop. Ça s'est plus arrivé un peu au lycée et puis vraiment en première année où c'était trop comme moi. Ça m'a permis de découvrir plein de trucs et de confirmer un peu mes choix. OK. Donc, deux passionnés, évidemment. Dans ce milieu-là, quand même, c'est l'humain. C'est le plus pratique. Est-ce que vous trouvez que cette expérience de live a eu un apport pédagogique sur vos... Est-ce que vous avez apprécié et est-ce que vous avez appris des choses que vous ne pensiez pas apprendre ? En vrai, oui. Parce qu'on est dessus depuis... Depuis... Ça fait... Il est en janvier. Oui. Les prods sont dessus depuis six mois. Oui. Et on les a refus en cours de route et c'est vrai que c'était une longue aventure et on a appris plein de trucs parce qu'avant, on était très tourné fiction. Maintenant, on a appris plus ce que c'est que la télé et c'est quand même deux mondes différents mais qui se complètent. Et c'est vrai que ça apporte une autre expérience de... Boum, c'est dans l'instant direct. En soi, on n'a pas le droit à l'erreur parce que justement, on est en direct alors que sur la fiction, après, il y a le montage, il y a plein de trucs pour se rattraper. Puis on peut faire des reprises. Aussi, surtout. Si la prise, on peut la prendre 40 fois et qu'on a le temps, on la prend 40 fois et voilà, non. En plus, on peut expérimenter la réalisation. Moi, ce n'était pas évident là-dessus parce que je ne suis pas quelqu'un qui décide de base. Je ne suis pas très à l'aise à être très décisionnaire. Donc, le live, ce n'était pas le plus évident de base. Surtout que je peux paniquer assez vite, un peu stressé. OK. Mais après, en fait, vu qu'il y a la script, par exemple, qui dit tout ce qui va se passer, c'est très rassurant, tu te mets dans une sorte de tunnel vision où tu regardes juste devant toi les cams, tu donnes les infos et tu laisses dérouler. Et au final, c'est un exercice que j'ai plutôt apprécié. Alors qu'à la base, j'étais... En fait, je me suis vraiment lancé, enfin, je me suis mis dans les réals parce que je me suis dit c'est dommage si je ne le fais pas. Donc, au fur et à mesure, je me suis juste... J'ai dû me mettre la rigueur parce que, tu n'as pas le choix. Oui, oui. Mais au final, j'ai bien aimé, en fait. Je ne suis pas sûr d'en refaire beaucoup pour l'instant mais j'ai bien aimé. OK. Donc, vraiment, deux expériences nouvelles et en plus, même en tant que script, c'est encore une nouvelle expérience que tu vivras quand tu refais script et réelle. Donc, vraiment, ça vous a apporté quelque chose et heureux de cette découverte. Heureux jusqu'au moment final où le live s'est lancé. Ça a dû être une libération d'avoir ce lancement de live. Ouais. Ouais. En même temps, ce qui est drôle, c'est que, je ne sais pas toi, mais je réalisais pas que c'était la vraie. C'est vrai que moi, j'ai fait pas mal d'entraînement aussi. Ouais. J'ai capté quand j'ai vu que ce n'était pas des choses que je connaissais en fait. De moins, en temps de l'oublier. En fait, moi, j'ai vraiment réalisé quand tu as commencé à faire le décompte de... Oui. Aussi. Tu vois, le 30 secondes, les dernières 30 secondes avant que ça avance, j'étais un peu en stress et après, le tunnel. J'oublie tout et tout est passé si vite. On va passer à la compétition de Mario Kart. On va bientôt... Du coup, je vous laisse prendre vos manettes. Jingle. Wouhou ! Wouhou ! On va vous laisser sélectionner. Ce n'est pas celui qui va gagner la course qui pourra être sélectionné, mais ça se fera autant. La fin du tournoi se fera samedi. Je vais vous laisser lancer Mario Kart et sélectionner vos personnages. course BS, grand prix, grand prix plutôt. Grand prix ? Grand prix. Vous ne faites qu'une course, c'est en 150. Et ce sera la course Yoshi, si j'enlève. Ok. Je poserai les questions à la personne qui sera en numéro 1 pour l'embêter. Compréhensible. Je prends un peu mon petit véhicule, on sort de Ghani. Enfin, un peu Guth. Du coup, Lola, tu as pris Don't click on. Oui. Et du coup, Alexis a pris Waluigi. Du coup, on peut... Confiant ? Confiant. Confiant. Sur Mario Kart, je suis plutôt confiant. Sur le live, un peu moins. Ok. Ça sera du coup, oui, Circuit Yoshi. Ok. Voilà. On ne fera qu'une seule course. Ok. Du coup, Circuit Yoshi, c'est l'œuf vert. Ah, j'ai rien. Et normalement, tu dois sélectionner... Bah, tu ne dois rien sélectionner. Non, du coup, c'est course VS. C'est course VS. Course VS ? Ouais, mon bad. Ah, t'inquiète pas. De toute façon, on a déjà sélectionné les persos. Course VS, ce sera 150 CC, IA hard. Ok. Appuie sur Run. Normalement, tu as juste à appuyer tout le temps, tu vois. Là, normalement, tu as déjà... Ah. J'arrête, j'arrête. Ah, ah, ah. Je peux juste voir si j'ai l'antenne ou pas. Ouais, t'as l'antenne. Tu as l'antenne. Ah oui, elle est là. Ça a été pré-sélectionné. Du coup, voilà. Donc, 150 CC, IA hard. Tu laisses en cas de course. Ouais. Mais vous allez bien faire qu'un seul. Au choix. Voilà. Ok. Du coup, là, tu me... Voilà, sélectionne coup de circuit Yoshi. C'est bon. Donc, je vais attendre un peu de temps. Le temps que vous vous mettiez dans la course. Et après, je vous poserai des questions. Pas de soucis. Je sais pas. Oui, tu en fais pas. Donc, Alexi, ça fait deux ans que t'es dans le cinéma maintenant. Ça fait deux ans que tu es dans le cinéma maintenant. Ça fait deux ans que t'es en école. Et que tu étudies vraiment avec un autre point de vue, je sais pas. Est-ce que tu peux me dire ton film préféré et pourquoi ? Et est-ce qu'il t'inspire ? Sur quoi il t'inspire ? Mon film préféré, c'est très probablement A Ghost Story. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est un film assez lent, mais je trouve super bien dans la narration et dans les images. C'est super beau, en fait. Et ça fait ressentir énormément d'émotions, juste avec beaucoup de silence, beaucoup de contemplation, mais c'est un rythme qui me plaît, perso. De quoi parle ce film ? De qui il est ? Ça parle du deuil. Et c'est... Waouh, je ne retrouve même pas la règle, en fait. C'est triste. C'est triste, je te le concède. C'est dommage. Du coup, Ghost Story. La Ghost Story, oui. Très bien. Donc, tu m'as dit que tu voulais partir dans le montage, après, parce que tu n'étais pas très directif. Donc, cet apport d'être dans les lives et du coup d'être dans la direction, ça ne t'a pas apporté de l'envie de continuer là-dedans ? Vraiment, tu conseilles réellement de rester après le tournage et en tête-à-tête avec le réel ? Je pense... Vraiment... Rester sur cette étape-là, en vrai, ça reste une belle expérience, mais pour l'instant, je ne me retenterai pas tout de suite parce que c'est peut-être un... Ok. Stressant. Ouais, c'est un peu stress d'un plateau. C'est le stress d'un plateau. Et puis, comme vous avez commencé assez tôt le tournage, le stress devait être encore très présent, même durant le tournage, on va proprement parler. Ouais, c'était... Après, c'était bien, quand même. Je veux bien aimer. Ah, mais je ne m'en dis absolument pas. Mais de toute façon, dans ce monde, c'est beaucoup de stress qui fait plaisir. Ouais, c'est ça. C'est dans le stress. Ça galvanise un peu. C'est ça. Tu restes ultra concentré, tu n'es vision et tu lâches rien. C'est du bon stress. C'est ça. C'est du bon stress. Donc, et tu penses que... T'as hâte, tu as fait un débrief à la suite de ton émission. Ouais. Les débriefs ont été bons pour les équipes ? C'est d'en passer... Ouais, il y a eu quelques problèmes au son. Après, c'est... On ne veut en personne, largement. Et puis, globalement, sinon, ça s'est très bien passé. Il y a eu un petit problème de cam' à un moment. Ça s'est réglé. Au bout d'un petit moment, tout le monde a réussi à sauver les meubles. Oui. Franchement, ça s'est bien passé. Alors qu'on aurait pu bien moins gérer tous les petits couacs sur les côtés, en fait. Bravo. Merci. Bravo. Bravo Lola aussi, de réussir. De toute façon, on verra qui sera sélectionné samedi, donc demain. Ouais. À l'aide de vos temps. Ouais. Donc, potentiellement, tu n'es pas sélectionné. Ouais, je sais. Espérons. On croise les doigts de te voir au tournoi et de te voir gagner. J'espère aussi. Quelles sont les suites des projets de l'école, jusque là ? On part sur quoi, juste après ? Les 105 ans. Les 105 ans, entre les personnes. Ouais, pour vous, vous, vous n'avez pas le montage des portraits avant. Ah, si. Si, si, puisque les 150 ne sera pas tout de suite. Ouais. Les arrières ? Ouais, bah ouais, écoute, on va repartir sur les trucs un peu plus posés déjà que les lives, parce que c'est plus stressant dans l'instant, mais... 150 et les petites fictions réexpliquées pour les viewers. Ouais, alors 150, c'est donc des petites fictions de 2 minutes 30 et on a une journée de tournage à chaque fois pour les faire. Et donc, sur une session, il y a trois films, donc trois jours de tournage. Très bien. Et les portraits, du coup, c'est le portrait d'une personne, je suppose ? Euh, oui, mais c'est des portraits, en fait, qui ont été tournés déjà en début d'année où ils allaient dans des entreprises où ils allaient voir des artistes, par exemple, et tourner un portrait sur eux. Donc, vous faites des montages de ça. C'est ça. Très intéressant. Exactement. Euh, du coup, bah, on vous reverra demain, potentiellement, ou pas. Demain, quoi qu'il en soit, on se retrouvera sur un thème sur l'éco-anxiété, très intéressant comme thème, et on verra les prochains étudiants, puis le tournoi de Mario Kart à la fin. Euh, voilà. C'était une belle émission, je dis quoi ? Bah, merci. C'était bien. C'était un beau projet que vous avez fait. Vous étiez sur quel thème ? Du coup, éco-transport. Ah oui, vous aviez vu Charles de Lacombe. Ouais, c'est ça. Donc, vraiment, ouais, très intéressant. Ouais, nos invités étaient super intéressants. Vraiment, les prods, ils ont fait un peu de... Ouais, merci aux prods. Merci beaucoup. Du coup, bah, on se retrouve demain. Au revoir. C'était sympa. Heureux de vous avoir. Tu peux parler. De toute façon, pas de souci. C'était sympa. Est-ce que vous avez bien l'occasion ? Ouais, tout le coup. Sous-titrage ST' 501